Bonjour à tous, comme annoncé vendredi, je vais faire une petite vidéo qui reprend les différentes manipulations que nous avons faites lors des présentations TBI. Alors je vais utiliser le pavé actif de mon portable à la place du stylet, mais l'utilisation de ce dernier est nettement plus agréable, et je vous encourage à le tester par vous-même à midi sur les TBI de l'école. Pour cela, il faut savoir comment utiliser le stylet en tant que souris. Donc, alors c'est pas très compliqué. Si vous prenez le stylet et que vous mettez la pointe du stylet sur le tableau interactif, et bien ça correspond à un appui sur le bouton gauche de la souris. Et donc si vous restez appuyé, par exemple, si vous avez sélectionné au préalable le stylet et que vous restez appuyé, donc le bouton gauche appuyé sur mon pavé tactile ici, je peux écrire. Vous voyez, donc c'est tout bête. Donc là, c'est comme ça que je vais écrire au tableau, donc avec le stylet. Quand je n'ai pas le stylet et que je suis à la maison, je reste avec le bouton gauche appuyé de la souris. Pour avoir un menu contextuel, par exemple, si je vais sur l'application, donc sur la barre des tâches ici de Windows, si je survole l'application Active Inspire, donc si je veux faire un clic droit pour faire apparaître, par exemple, le menu contextuel, alors comment je vais faire avec le stylet ? Et bien je vais venir survoler de la même façon avec la pointe du stylet, je vais venir survoler sans toucher le tableau, l'icône associée donc à mon application sur la barre des tâches de Windows, et je vais venir, je vais appuyer et relâcher sur ce bouton-là du stylet qui donc correspond au bouton droit de la souris. Voilà, donc vous connaissez maintenant les différentes manipulations nécessaires à l'utilisation du stylet. C'est pas très compliqué. Donc moi je vais continuer cette présentation en utilisant mon pavé tactile malheureusement, mais bon, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment très agréable de faire ça avec un stylet sur le tableau intératif de l'école, sur les tableaux intératifs de l'école, allez le tester par vous-même un jour, quoi. Voilà. Je suis déjà dans Active Inspire, vous avez bien remarqué, mais je vais le fermer. Avant de le fermer peut-être, je voudrais vous montrer, donc ici Active Inspire, donc vous avez, si vous allez du côté gauche de l'écran, vous avez différents navigateurs, là le navigateur de page, ici c'est le navigateur d'objets, le guide de l'électeur d'objets me permet donc de sélectionner les différents objets qui sont sur ma page. Vous voyez que j'ai écrit du texte récemment, avec le stylo, vous voyez que je les vois ici, alors si éventuellement je veux les supprimer, je n'ai plus qu'à cliquer sur supprimer ici, ou alors avec le stylet, faire un clic gauche, et puis encore un autre clic gauche ici, pour supprimer, donc en fait, les différentes ratures que je viens de faire. voilà, donc c'est une façon de faire au tableau. Si vous étiez sur votre ordinateur, vous avez juste à sélectionner ici, puis appuyer sur la touche supprime, et ça le fait partir. Et en navigateur de page, je vais me permettre de voir un petit peu parcourir le document, en fait, c'est le document que je vous ai distribué, donc, en début de semaine, que j'ai donc créé sur Active Inspire, et puis après exporté au format PDF. Donc c'est pour ça que le format n'est pas, vous voyez, il est plutôt format A4, et si je vais écrire du texte ici, quand je vais sauvegarder en PDF, ce texte ne va pas apparaître. Il ne va apparaître que, en fait, le texte qui se trouve sur ma page, qui est donc en grisé ici. Par contre, si j'écris ici, évidemment, le texte que j'écris ici, apparaîtra lors de ma sauvegarde PDF. Je vais quand même vous montrer rapidement, donc, pour démarrer la vidéo projecteur, il faut appuyer sur le bouton qui est ici. Ensuite, si vous utilisez, donc, montrer des vidéos, au niveau du son, il y a parfois des problèmes. Donc, en fait, sous le panneau latéral du TBI, vous avez ici ce bouton qui doit être en vert. S'il n'est pas en vert, vous n'aurez pas de son, donc il faut appuyer et mettre en route la partie son du TBI. via cet interrupteur ici. Et en fait, les trois entrées son, c'est ces trois entrées qui sont là. Et donc, si vous utilisez du son par l'HDMI de l'ordinateur, je vais y revenir, c'est par ce câble là qu'il vient. Donc, vous pouvez le mettre dans n'importe quel, des trois entrées qui sont là, ça fonctionnera. Et si par contre, vous utilisez, donc, la connectique VGA, et non pas HDRMI pour la vidéo, eh bien, vous avez également le son qui transite séparément. Et donc là, c'est un des deux, il va arriver par un des deux câbles qui sont là. Et donc, vous reliez ces deux câbles aux deux autres entrées son du TBI pour avoir le son au niveau du TBI. Alors, HDMI des VGA, peut-être que là, je parle un petit peu un langage bizarre pour beaucoup d'entre vous. Donc, rapidement, comment ça marche ? Derrière l'ordinateur de l'école, derrière les ordinateurs, si vous êtes en VGA, c'est cette connectique ici, avec donc la sortie son qui est là. Et si vous êtes en HDMI, c'est soit l'un soit l'autre. Eh bien, c'est cette connectique que vous avez là. Et dans ce cas là, le son transite directement par ce câble-là également. Et il n'y a plus besoin d'avoir ce câble ici pour acheminer le son vers le TBI. Donc, voilà. Alors, ça apparaît où au niveau du TBI ? Vous avez ici, donc, le VGA avec le son qui, donc, est connecté, donc là, au TBI. Et puis, il est repris après, donc, au niveau du tableau interactif. Et alors, le câble USB ici, permet en fait, l'interactivité avec le stylet. Et donc, des informations qui transitent entre l'ordinateur et le tableau interactif au niveau de la position du stylet sur le tableau. Voilà. Sinon, l'entrée HDMI du TBI ne se trouve pas sur ce bloc-là. Elle est en général déportée quelque part sur le mur à côté du tableau interactif. Vous avez également ici, dans le document que je vous ai transmis. Et donc, bon, ça, je considère maintenant que, enfin, si vous avez un souci au niveau du son, avec ces informations que je viens de vous donner maintenant, vous devriez pouvoir intervenir en gardant à portée de main, éventuellement, donc, le document que je vous ai transmis. Il y a aussi la possibilité de calibrer le TBI. Ça peut être utile si, quand vous écrivez, par exemple, le stylet écrit à côté de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, pour cela, quand le stylet commence à écrire à côté de sa pointe, eh bien, il faut aller, donc, dans la partie inférieure droite de l'écran, trouver, donc, cette petite icône ici, qui est l'icône d'Active Manager. Et une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez avoir ces différents menus qui apparaissent. Donc, vous choisissez Calibrage, puis ensuite, vous choisissez 5 points, et il va apparaître, en fait, des croix sur le TBI. Vous cliquez bien précisément sur le centre de la croix qu'il y a ici. Et donc, les croix, il y a 5 croix successives qui vont s'afficher. Vous appuyez, donc, bien précisément au centre de chacune de ces 5 croix pour, donc, calibrer votre tableau interactif. J'ai également, dans mon document, indiqué comment se créer un compte WineDrive si vous voulez, donc, pouvoir synchroniser facilement, en fait, différents ordinateurs avec un même espace de stockage en ligne. Donc, le choix de WineDrive, pourquoi WineDrive ? c'est parce qu'en fait, sous Windows 10, l'application WineDrive est directement installée et donc, il suffit de la configurer en allant, cette fois-ci, chercher cette petite icône ici dans le coin inférieur gauche, inférieur droit, toujours, pardon, de l'écran de votre ordinateur et en cliquant là-dessus, vous allez pouvoir configurer, en fait, votre compte WineDrive sur chaque, sur plusieurs ordinateurs, enfin, sur chaque ordinateur, sur l'ordinateur sur lequel vous êtes, pour, pour pouvoir définir, donc, des dossiers que vous allez avoir en commun entre votre espace de stockage et WineDrive. Donc, en fait, vous allez arriver à une fenêtre qui va ressembler à ça au final et là, donc, ce sont tous les fichiers, tous les documents que j'ai sur mon espace de stockage en ligne et pour les ordinateurs de l'école, évidemment, je ne vais pas synchroniser tous ces dossiers parce que ça prendrait beaucoup de place mais uniquement un seul dossier, le dossier que j'ai appelé École et qui contiendra donc pas trop de données pour ne pas saturer non plus les ordinateurs de l'école, c'est très important. Si on est plusieurs à faire ça sur le même ordinateur, évidemment, ça va prendre de la place donc il faut rester très raisonnable de ne pas dépasser le gigaoctet par exemple et donc, c'est très pratique parce qu'ensuite, une fois que vous avez fait cette configuration, vous ne la faites qu'une fois sur chacun des ordinateurs et ensuite, il suffit de lancer l'explorateur et vous avez directement le répertoire École. Alors moi, je les ai tous parce que là, je suis un ordinateur personnel donc tous mes dossiers sont synchronisés mais sur les ordinateurs de l'école, vous ne verrez apparaître que le dossier que vous avez décidé de synchroniser et donc uniquement le dossier École ou vous l'appelez comme vous voulez évidemment et là-dedans vous allez avoir directement les différents cours. Donc moi, si je clique sur École, vous voyez, j'ai mes différents cours pour chacune de mes classes et donc un répertoire formation que j'avais créé pour mettre les différents documents associés à cette formation et donc c'est très pratique. Si j'ajoute un document ici sur mon ordinateur de personnel, il va synchroniser et quand il est synchronisé, c'est ce bouton vert ici qui apparaît. Une fois qu'il est synchronisé, je sais qu'il est également disponible dans l'espace de stockage et quand je vais revenir sur l'ordinateur de l'école, je n'ai plus qu'à démarrer l'ordinateur et si j'ai déjà configuré mon compte WineDrive sur l'ordinateur pour qu'il synchronise avec ce répertoire-là, j'aurai directement accès à ce même fichier sans avoir à passer par une clé USB ou par tout autre support différent. Voilà. Ceci dit, je vais fermer la clé d'inspire et passer à la présentation. Quand vous arrivez en classe, vous allez vous connecter via l'ordinateur qui se trouve en classe à votre session personnelle avec votre identifiant qui est votre code ProEco et avec comme mot de passe le code les 4 chiffres de la photocopieuse. Une fois que vous vous êtes connecté, vous allez donc arriver à un écran de ce type-là. Une première possibilité pour utiliser le TBI comme un tableau, on va utiliser ActiveInspire, ce logiciel qui est ici. On pourrait le lancer à partir de là mais là, ça nécessite de faire un double clic. Ce n'est pas très pratique à faire, surtout avec le stylet. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Si vous êtes devant le clavier, c'est vraiment très facile à faire. Il suffit d'appuyer sur la touche Windows qui se trouve à gauche de la barre d'espace pour activer le menu déroulant de Windows et puis vous allez taper les premières lettres du logiciel ActiveInspire. Vous n'avez plus qu'ensuite à appuyer sur Entrée pour lancer le logiciel ActiveInspire qui apparaît également sur la barre des tâches ici. Une fois que le logiciel est lancé, il risque de vous lancer également une fenêtre avec tableau de bord ici où il y a écrit tableau de bord ActiveInspire. ça ne nous concerne pas. On ne va pas l'utiliser donc vous pouvez la fermer tout de suite. Avec le stylet, vous venez appuyer vous venez taper sur le bouton fermer ici et donc ça va correspondre au clic gauche que je viens de faire avec ma souris pour fermer cette fenêtre. Et donc vous arrivez avec votre tableau et vous n'avez plus qu'à choisir l'outil stylet sur la palette d'outils qui se trouve à droite et commencer à écrire au tableau comme vous le feriez sur un tableau traditionnel. Alors il a créé donc ActiveInspire a créé un document par défaut qui n'a pas de titre. Ce document en fait va être constitué de plusieurs pages. Donc vous voyez ici les pages défilées page 1 page 2 donc quand vous passez à la page suivante si elle n'existe pas vous pouvez la créer automatiquement. Voilà. Vous pouvez, vous avez donc si vous passez la souris près de la partie gauche du tableau vous allez pouvoir faire apparaître le navigateur de pages qui vous permet éventuellement de passer d'une page à la suivante de temps si vous voulez revenir sur une page précédente vous pouvez le faire comme ça évidemment avec un tableau traditionnel en général on efface ce que l'on écrit là vous voyez qu'avec ActiveInspire on va le conserver. Donc je dirais qu'à partir du moment que vous savez écrire avec le stylet et que vous avez compris comment créer des pages vous avez déjà tout ce qu'il faut pour travailler donc vous pouvez choisir l'épaisseur ici du stylet en appuyant sur ces différentes tailles préconfigurées vous pouvez donc à chaque fois vous voyez il y a le petit curseur qui bouge donc vous pouvez quand même en fait aussi prendre directement ce curseur le déplacer et obtenir des craies très très grandes nous en fait on a l'habitude d'avoir travaillé avec une seule craie avec une seule finesse en fait dans notre écriture donc là vous voyez vous allez pouvoir avoir plusieurs écritures alors on a des différentes crées de différentes couleurs ici évidemment on a aussi cette possibilité il n'y a pas de problème par rapport à ça vous avez un surligneur qui vous permet éventuellement de surligner du texte alors je vais revenir sur des tailles normales et donc voilà vous pouvez surligner votre surligner du texte avec donc différentes tailles également donc là vous voyez le surligneur vient ajouter de la transparence ce qui fait que vous voyez encore ce qu'il y a dessous ce qui ne serait pas le cas si j'étais avec le stylet que je choisisse une cuillère assez importante si je viens ici avec du orange évidemment je vais passer par dessus alors ça me dit également que je peux vous parler maintenant des formes vous pouvez aussi donc créer différentes formes alors ça peut être sympa intéressant si vous voulez créer des comment ça s'appelle du faire du 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 je crois de m'aïp je ne sais plus très bien alors vous pouvez éventuellement écrire avec également le clavier vous pouvez taper du texte alors ça vous le saurez plutôt si vous préparez chez vous un document vous voyez que le texte va apparaître au dessus du au dessus de ma forme si j'écris du texte ici et que je mets une nouvelle forme vous verrez que cette fois il va la forme va cacher mon texte alors ça 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 m'amène en fait à cette notion donc si vous allez dans le navigateur il y a une navigateur de page vous avez aussi ici un navigateur d'objet et le navigateur d'objet va donc va reprendre les différents objets que vous venez de créer sur votre page et vous voyez que la forme 3 la dernière forme qui est là elle est dans la couche intermédiaire donc les formes sont créées sur la couche intermédiaire ce qui veut dire que si par exemple je crée une forme au dessus de ce de cette partie là vous voyez que ma forme apparaît est créée en dessous alors que je vais la créer maintenant je m'attendra à ce qu'elle vienne donc cacher ce que j'avais fait avec le stylet mais non ce que j'ai créé au stylet est prioritaire donc est devant les formes que je suis en train de créer maintenant puisque ce que j'ai écrit avec le stylet se trouve sous la couche supérieure en fait du tableau et donc vous avez aussi une couche inférieure alors vous pouvez éventuellement ici donc revenir avec le stylet vous pouvez en cliquant là dessus avoir un menu contextuel associé à cette forme là et vous pouvez jouer sur la transparence en fait de cette forme et refaire apparaître ce qui avait disparu précédemment ce qui peut être aussi intéressant vous avez des connecteurs qui vous permettent de connecter les différents objets entre eux donc vous restez appuyé avec le stylet ou avec la souris donc bouton gauche et donc là je vais connecter ces deux formes ensemble et vous allez voir que ces deux formes restent connectées le connecteur va suivre en fait le dépassement donc vous voyez c'est quand même assez bien conçu donc je ne vais pas rester très longtemps là dessus parce que bon en général on ne l'utilise pas moi je ne l'utilise pas en tout cas devant les élèves mais si vous voulez préparer des cours et puis vous avez besoin d'utiliser comme ça ce type d'outil c'est quelque chose qui marche très bien sur Active Inspire ça va peut être intéressant par contre si vous avez besoin d'effacer une partie de stylo que vous avez écrite et que vous avez du mal à la sélectionner c'est quand même intéressant de revenir là dessus puisque vous voyez vous sélectionnez bien les parties les unes avec les autres alors un autre truc peut-être dont il faut que je vous parle donc si évidemment je déplace cette partie là parce que j'avais écrit à l'intérieur ne va pas suivre si je veux que ça suive c'est pas compliqué il faut d'abord que je sélectionne les deux objets en même temps et maintenant je peux les déplacer ensemble vous voyez donc c'est vraiment bien conçu c'est une application bien conçue et donc qui peut aussi être utilisée pour préparer vos cours si vous le voulez vous pouvez ici avec l'outil capture d'écran et bien capturer une partie de l'écran que vous venez de faire là et puis la reprendre par exemple sur une nouvelle page et continuer à travailler sur cette partie de l'écran que vous aviez précédemment sur une nouvelle page donc vous voyez c'est des choses qui se font très bien ça par contre en cours devant les élèves et c'est vraiment très pratique c'est évidemment des choses que vous ne savez pas faire avec un tableau traditionnel vous savez aussi aller sur le bureau avec cet outil là et de même vous avez ici l'outil de capture d'écran vous pouvez capturer donc une partie de l'écran alors là bon vous pourriez travailler avec une autre application vous êtes sur un ordinateur donc vous pouvez travailler avec l'application que vous voulez par exemple un navigateur internet vous allez sur internet vous allez récupérer une image qui vous intéresse vous la capturez comme ça et vous faites nouvelle page et vous revenez ensuite via toujours ce petit bouton ce petit truc là vous revenez sur votre application Active Inspire et vous avez votre page qui apparaît ici vous allez pouvoir donc pareil l'utiliser et la commenter dans Active Inspire donc une fois que vous avez fait tout ça si vous voulez sauvegarder votre travail ce qu'en général on ne fait pas avec un tableau à créer parce qu'on détruit tout ce qu'on a fait en effaçant systématiquement ce qu'on a écrit c'est terrible là non là vous pouvez le conserver et alors vous allez mettre par exemple test 2 ici et vous pouvez le conserver donc sous forme de flip chart si vous avez sauvegardé dans votre espace de stockage vous pourrez le récupérer chez vous et voir ce que vous avez écrit au tableau devant les élèves dans la journée et puis vous voilà et vous pouvez également le sauvegarder sauvegarder ce que vous avez écrit au tableau vous pouvez également le sauvegarder au format PDF en faisant donc ici fichier exporter toutes les pages en PDF et si je vais dans vos répertoires école donc là où j'ai sauvegardé mon oui ben je vais sauvegarder donc ici dans test 3 mon document PDF donc il m'a sauvegardé en PDF ce que j'ai fait au tableau aujourd'hui ou maintenant donc vous avez ici donc si je reviens dans mon répertoire école qui est là si je reviens dans formation donc la synchronisation est en train d'être faite vous voyez ça se fait assez rapidement il a déjà synchronisé le fichier que je viens de créer 16h13 donc je vais créer mon flipchart à 16h12 il est déjà synchronisé donc il est déjà disponible en ligne sur WineDrive et je peux dès maintenant arrêter l'ordinateur je sais que si demain ou dans deux semaines je retourne à l'école je vais ouvrir mon répertoire WineDrive école et je vais récupérer ces deux fichiers là sans problème sans passer par une clé USB et alors si j'ouvre le document test 3 pour un PDF je vais m'apercevoir quand même de plusieurs trucs qui moi me gênent la première c'est qu'évidemment la taille qui m'a proposé par défaut Active Inspire qui était la taille adaptée à l'écran quand je sauvegarde c'est pas du A4 donc c'est un peu je perds quand même pas mal si je sauvegarde en PDF c'est pas terrible et puis et puis et puis et puis qu'est-ce que je voudrais dire d'autre par rapport à ça malgré tout le tableau interactif il est quand même plus petit que le tableau que l'on a l'habitude d'avoir et donc à chaque fois donc on va pouvoir écrire évidemment sur cette surface là mais on va très rapidement devoir changer de page et et c'est quand même embêtant au niveau continuité avec les élèves et moi je préfère donc travailler avec une page de format A4 alors je vais vous expliquer comment on peut faire ça donc en réalité quand vous allez dans fichier que vous créez un nouveau paperboard donc par défaut en fait si je fais nouveau paperboard ici il va me créer un paperboard qui est en fait un paperboard avec la taille de l'écran et moi je voudrais en fait qu'il me par défaut me donne la possibilité de choisir la taille en fait de mon paperboard parce que ces tailles qui sont ici ne me conviennent pas non plus excusez-moi donc pour cela on va dans la partie configuration ici et donc on va voir déjà d'ailleurs on va profiter pour pas mal de choses au niveau de cet outil de configuration alors la première chose que l'on va faire ici c'est au niveau du paperboard on va lui demander en fait donc au niveau de la taille de page par défaut de le paperboard de pas prendre la taille d'écran mais une taille personnalisée donc ensuite c'est ici vous voyez également que je vais régler la couleur de fond par défaut je peux choisir une autre couleur évidemment la taille de ma page par la taille de la couleur de fond de ma page cette fois également c'est ici que je vais pouvoir la configurer et donc maintenant que j'ai choisi à ajuster si je fais fichier nouveau paperboard donc automatiquement il va me créer et c'est ce que vous aurez également quand vous lancerez Active Inspire il va et que vous auriez après avoir configuré évidemment comme je viens de le faire là le paperboard pour avoir une taille de page personnalisée vous allez pouvoir ici choisir Autre et ici marquer 1450 choisir 1450 et quand vous faites OK donc cette fois il va créer vous voyez un troisième paperboard ici donc les deux autres étaient au format taille de l'écran par défaut donc l'écran donc la taille du TBI en fait et ici vous allez avoir le format A4 ce qui permet de travailler avec un tableau qui a la même forme que les feuilles avec lesquelles travaillent nos élèves et le deuxième avantage c'est qu'ici vous pouvez pouvoir ajuster ajuster en fait à la largeur ce qui vous allez avoir un ascenseur maintenant ici et donc votre tableau vous n'allez pas devoir tout enfin quand vous allez passer donc quand vous allez avoir fini de remplir toute cette zone ici vous allez pouvoir descendre et donc garder la continuité avec ce que vous écrivez je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais je suis en train d'écrire au tableau je suis là je ne vais pas directement changer de page je vais pouvoir descendre et conserver ce que j'avais écrit plus haut et continuer à écrire ici et puis ainsi de suite donc vous gardez votre continuité et quand vous allez se regarder au format PDF vous aurez un format A4 ce qui est beaucoup plus agréable donc voilà ce que je vous conseillerais de faire autre détail également la corbeille ici par exemple je n'en ai pas besoin donc je n'ai pas envie qu'il me la crée à chaque fois et le menu ici se trouve en haut du TBI et parfois quand on n'est pas très grand on a du mal peut-être à accéder aux différents outils qu'on a ici et alors le plus simple dans ce cadre là c'est de faire encore configuration ici et aller dans format et donc la corbeille vous voyez afficher la corbeille du paperboard vous ne vous demandez de ne plus l'afficher et la barre de menu au lieu de l'encre en haut vous allez demander de l'encre en bas et les onglets de documents qui apparaissent donc encore en haut ici avec également la partie zoom ici qui permet d'ajuster votre page et donc de zoomer finalement votre page au tableau vous allez également l'encre en bas et comme ça vous aurez moins de difficulté à accéder à ce menu vous pouvez aussi ici choisir le nombre de couleurs que vous voulez sur votre palette par exemple là j'en ai 8 mais je pourrais demander un avoir 16 alors au passage vous avez plusieurs palettes de disponibles je ne vais pas m'attarder là dessus mais vous pouvez configurer différentes palettes d'outils et donc choisir la palette que vous désirez utiliser en fonction de ce que vous voulez faire avec Active Inspire et vous allez aussi par ce menu donc configuration donc quand vous êtes entré vous êtes entré par là j'ai fait paperboard c'est en fait finalement ça revient en venir en format ici et vous pouvez aussi créer ici choisir les outils que vous allez mettre sur votre palette donc à droite c'est les outils qui sont sur ma palette changer de profil c'est ce que je vous disais différents profils possibles et ces différents outils vous voyez je les vois ici par exemple si je voulais inverser la position d'enregistrer avec le texte il suffirait de déplacer vers le haut et vous voyez je déplace mais je peux aussi supprimer en le faisant repartir sur la partie de gauche et donc le remettre dans les commandes que je n'ai pas sélectionné pour ma palette d'outils et je peux également inversement choisir des outils que j'ai à gauche ici et les basculer à droite pour qu'ils apparaissent sur ma palette d'outils donc c'est comme ça également que je vais pouvoir configurer ma palette d'outils donc c'est relativement simple voilà je crois que j'ai à peu près le tour de ce que je voulais vous dire donc ben voilà je vais donc c'est je pense que je vais m'arrêter là ah non non je n'ai pas tout dit il y a donc la possibilité aussi de mettre des fonds vous pouvez mettre des illustrations des fonds des papiers de différentes de différents formats donc par exemple vous pourriez travailler sur des lignes comme ça si vous préférez ou vous pourriez travailler sur des lignes plus espacées ou donc vous pouvez choisir en fait un fonds pour votre page pour votre tableau interactif évidemment vous avez ici des grilles vous avez même la possibilité de mettre des papiers millimétrés des lignes verticales alors attendez lignes verticales papiers millimétrés donc bon après là vous avez énormément de possibilités donc ça c'est le navigateur de ressources c'est en allant sur le navigateur de ressources ici que j'obtiens ces différentes ces différentes ressources ces différents types de papiers au niveau de la page également donc si vous allez dans l'éditer vous voyez qu'en fait vous pouvez effacer alors il y a différents objets les annotations c'est ce que vous écrivez avec le stylet donc vous pouvez les objets c'était les objets les formes telles que je les ai dessinées tout à l'heure qui apparaissent dans la couche intermédiaire vous avez la possibilité ici aussi donc alors de choisir un fond de page vous pouvez faire des choses sympas vous pouvez faire des dégradés par exemple fond de page comme ça vous pouvez vous pouvez donc là vous travaillez sur la page sur la page en cours vous pouvez mettre une grille donc attendez grille voilà je clique là dessus visible donc oui mais parce que là j'ai choisi donc si j'ouvre une autre fenêtre pour repartir sur quelque chose de plus simple voilà si je pars d'une page où je n'ai pas mis de fond je pouvais rajouter une grille tout simplement en cliquant ici et en mettant visible et vous pouvez choisir la dimension de votre grille vous pouvez autoriser l'accrochage ce qui veut dire qu'en fait quand vous allez créer des formes par exemple bon là je fais fermer quand vous allez créer des formes vous allez pouvoir donc les créer toujours de la même taille vous voyez ma forme s'accroche en fait à la grille et donc je peux facilement créer des des formes toujours de la même taille ou des tailles standards enfin voilà vous avez plein de possibilités à vous de je vais donner je pense ici la base pour pouvoir démarrer donc après c'est à vous c'est à chacun de nous de faire preuve d'imagination pour alors je n'ai pas montré comment utiliser la gomme mais bon c'est très simple vous écrivez par exemple quelque chose donc vous voyez dans le navigateur d'objets navigateur d'objets ce quelque chose vient d'apparaître ici je viens de le créer ici imaginez que j'utilise la gomme et bien qu'est-ce qu'elle va faire elle va venir gommer et regardez bien ce qui s'est passé au niveau du navigateur d'objets c'est intéressant mon stylo 1 a été découpé en plusieurs donc la gomme en fait a déconnecté en fait la ligne que j'avais écrite et maintenant je peux accéder à chacune de mes et je peux donc ensuite par ici en venant ici déplacer une des parties que j'avais écrite la faire tourner comme ça vous voyez donc bon on peut faire plein de choses en fait c'est à vous de et on peut jouer sur ici sa transparence mais bon ça a deux sens que si je mets des formes les unes sur les autres voilà je vous remercie de votre attention et donc oui non j'ai oublié de vous montrer quelque chose de très important c'est l'importation de fichiers PDF je savais j'ai oublié quelque chose donc évidemment vous avez pu travailler chez vous un fichier vous l'avez fait sur le garde-fond PDF vous allez donc le distribuer aux élèves et puis vous voulez travailler avec au tableau donc évidemment il y a la possibilité de le faire donc je vais prendre par exemple un PDF qui est ici alors supposons qu'on qu'on dise ok ok à tout ce qui apparaît ici mon PDF voilà il apparaît ici donc vous pouvez évidemment l'ajuster sur la largeur pour pouvoir travailler dessus mais vous voyez qu'il n'est pas de très bonne qualité enfin mon PDF est de bonne qualité mais l'importation n'est pas de très bonne qualité et donc j'ai mes 4 pages du PDF et quand je crée une cinquième page parce que je pourrais très bien donc créer des pages créer des pages et aller plus loin donc même créer des pages entre 2 pages de mon PDF ça se fait très bien aussi on fait donc on fait quoi on fait pour créer une page ça se fait où déjà ça insérer voilà insérer une page donc vous pouvez insérer une page avant la page actuelle après la page actuelle donc si j'insère une page ici par exemple après la page actuelle voilà par contre c'est sympa il me l'a créé à la bonne taille par contre si je la sélectionne pas et que je continue ici bah il ne me crée pas la page à la bonne taille d'accord bah c'est assez je découvre en même temps que vous j'utilise active et inspire que depuis 2 semaines donc je découvre les choses en même temps que vous en fait et alors bon par contre ce qui m'embête c'est le fait que ce soit pas de très bonne qualité alors ce que je vais faire en fait je vais faire de nouveau importer PDF mais cette fois-ci donc je vais toujours chercher le même PDF mais quand je vais c'est l'importer je vais choisir personnaliser ici et je ne vais pas avoir peur de mettre une grande taille ici 2048 donc automatiquement il met la bonne taille ici pour que ce soit en format A4 donc j'appuie donc je choisis toujours nouveau paperboard il va m'écrire nouveau paperboard je fais importer et là je n'oublie pas ce que j'ai oublié tout à l'heure de demander de régler ma taille de page par défaut dans le paperboard à 1024 je fais OK et voilà mon nouveau paperboard vous voyez donc j'ai ici mes différents paperboards ici c'était l'ancien maintenant ici c'est le nouveau et si je l'ajuste à la largeur ici vous voyez qu'il est de meilleure qualité que le précédent donc voilà donc n'hésitez pas à changer c'est un petit truc à changer donc le paramètre que j'ai indiqué tout à l'heure et donc évidemment vous vous baladez dans votre pdf avec l'ascenseur et vous pouvez évidemment annoter votre pdf et évidemment après ensuite sauvegarder de nouveau au format pdf ce que vous avez importé en pdf et donc avoir un pdf donc renseigné avec vos différentes annotations donc voilà c'est vraiment très simple mais évidemment il faut s'entraîner avec le stylet et devant le tableau interactif et essayer de refaire toutes ces manipulations là avec donc un stylet et en particulier une première manipulation que vous pourriez faire avec le stylet c'est d'aller survoler avec le stylet donc sans toucher le tableau aller survoler donc l'application dans la barre des tâches faire appuyer donc sur le bouton qui se trouve sur le stylet pour simuler le clic le clic droit en fait le bouton droit donc appuyer puis relâcher faire apparaître donc ainsi le menu contextuel et demander d'épingler à la barre des tâches l'application Active Inspire quel est l'intérêt d'avoir fait ça c'est que maintenant quand je vais fermer donc Active Inspire et quand je vais revenir la prochaine fois en classe avec mon tableau interactif une fois que j'ai tout démarré que je vais avoir ma session je ne suis plus obligé d'utiliser le clavier comme j'ai fait tout à l'heure avec menu débarré ACT entrée je peux directement prendre mon stylet et venir taper sur appuyer et relâcher l'icône ici Active Inspire et là il n'y a pas besoin de double clic comme ici là c'est un double clic ici un simple clic suffit et vous lancez comme ça votre application Active Inspire également donc voilà non mais pour ça il faut d'abord épingler l'application sur la barre des tâches sinon elle ne reste pas sur la barre des tâches voilà et donc quand vous lancez l'application première fenêtre n'oubliez pas de ici sélectionner 1024 1450 pour avoir donc un TBI avec une page format A4 ensuite si vous arrivez ici vous faites ajuster à la largeur et vous pouvez commencer à écrire sur le tableau et garder la continuité en descendant en fait donc d'abord il faut sélectionner le stylet choisir la couleur à laquelle vous voulez écrire vous écrivez au tableau en choisissant aussi la bonne épaisseur et quand vous avez terminé d'écrire vous ne passez pas tout de suite à un nouveau tableau pour ne pas perdre en continuité vous pouvez descendre l'ascenseur ici et puis continuer à écrire voilà ben écoutez je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite de très bonnes vacances et donc après une fois déterminé n'oubliez pas de faire fichier enregistrer pour enregistrer votre document dans l'espace WineDrive que vous aurez peut-être configuré pour pouvoir le retrouver facilement d'un cours à l'autre et même pouvoir le manipuler chez vous voilà bonne fin de journée bonne bonne vacances ou bonne ce que vous voulez à bientôt au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501